Je reprends l'exemple sur lequel on avait étudié Dirichlet, donc allez le rechercher si besoin. C'est un exemple qu'on a déjà utilisé précédemment, donc allez chercher les coefficients de Fourier sur les autres vidéos. Donc je rappelle, cette fonction est définie par t plus pi sur moins pi pi. Elle est de 2 pi périodiques, elle vérifie les compositions d'Iriclet, vous n'avez rien à faire, en général c'est donné dans l'énoncé. Donc je vous donne son développement en série de Fourier, ici. Calculez les coefficients de Fourier A0, AN et BN pour voir si vous obtenez bien cette série-là. C'est important de bien savoir calculer ces coefficients pour le BTS, puisque ça fait partie des premières questions. Première chose, on aimerait vous faire étudier la convergence de la série des 1 sur N². C'est la série de Riemann. Allez voir la vidéo 29 partie 2 pour revoir les propriétés sur Riemann. Donc cette série de Riemann, on voit le alpha c'est la puissance, donc ici alpha voudra 2. C'est un alpha qui est strictement plus grand que 1, donc cette série, elle converge. Merci. Merci. Merci.